... Eh bien, bonjour Richard, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, mon nom est Richard Osgood et je suis archéologue. Je travaille pour le ministère de la Défense anglaise. Alors, j'ai une équipe d'anciens blessés de guerre, vétérans anglais et australiens. Des vétérans, c'est ça ? Et on essaie de retrouver les restes du tank qui a servi pendant la bataille de Bulcourt en 1917. C'est le tank dont nous avons un morceau ici au musée de Bulcourt. Le musée de Bulcourt est fantastique, on y retrouve d'excellentes pièces de tank. Et là, on est à la recherche de pièces de tank dont on connaît déjà exactement l'histoire. Et on recherche également n'importe quelle autre histoire relative à la Première Guerre mondiale. Et tout à l'heure, lorsque nous sommes allés à la rencontre des archéologues, ils nous ont expliqué que le tank avait explosé et que des débris étaient éparpillés sur tout le site et sur toute la zone, à quelques mètres de distance. Tout à fait, c'est le seul tank qu'il y avait sur le village de Bulcourt pendant la bataille. Et il a explosé. Les Allemands ont tiré dessus avec de l'artillerie. Les soldats qui étaient à l'intérieur se sont enfuis, mais le tank est resté là pendant plus de deux ans. Ils l'ont observé, ils l'ont testé. Deux ans après ? Effectivement, de 1917 à 1918. Et ensuite, les habitants de Bulcourt ont récupéré le métal du tank, qui était précieux à ce moment-là, pour reconstruire. Donc les habitants ont éparpillé les pièces du tank un peu partout. Et nous, notre mission, c'est de les retrouver. On nous a également dit que vous aviez retrouvé deux corps pas loin de l'épave du tank. Il y en a trois. C'est donc trois corps de soldats allemands. C'est tout à fait ça, trois membres de l'infanterie allemande. On n'en sait pas beaucoup plus sur ces soldats, étant donné qu'ils n'avaient pas d'uniforme sur eux, ni énormément de pièces d'équipement. Ils avaient des masques à gaz que vous pouvez voir dans l'endroit où on a stocké les objets. On a retrouvé quelques munitions d'armes de poing et des grenades d'appoint. Il s'agissait donc probablement d'un équipage de mitrailleuses qui était venu utiliser la carcasse du tank pour s'y cacher. Donc, ils se servaient des restes du tank comme abri pour leur nid de mitrailleuse ? Tout à fait. D'ailleurs, il y a une carte australienne issue de la guerre avec un grand cercle au milieu où il y a écrit « Attention, tank détruit, peut-être un nid de mitrailleuse ». Et combien de temps allez-vous rester ici à Bulcourt avec votre équipe ? Alors, on va rester ici avec l'équipe pendant une dizaine de jours. On était déjà venu dix jours l'année dernière et on espère bien pouvoir revenir dix jours l'année prochaine. On a besoin de plus de temps, c'est une super zone et les gens sont vraiment sympas. Merci Richard et puis peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup, ce serait super. Bye. Bye.